Salut à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous conseille d'attacher bien vos ceintures, car ça va secouer. Installez-vous confortablement. Départ dans 3, 2, 1. Oula. Explosion repérée. Oh my god, il s'est désintégré le vaisseau. Oula. Avouez que ça pue, avouez. Donc évidemment, c'est la série Sumnustica, comme vous l'avez reconnu. Celle que je vous ai promis dans mes épisodes Crack, et celle que j'espère que ça va bien marcher, cette série. J'en ai pas beaucoup fait sur ma chaîne, même pas du tout, limite. C'est la première que je fais. Donc, hop. Donc là, tout simplement, je vais éteindre le feu, logiquement. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à Sumnustica, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, quand même. Donc je l'annonce, j'ai déjà fait le jeu. Mais bon, je refais le jeu, car dans un tweet de de Hucknow World, les développeurs du jeu, ils vont refaire l'histoire de Belo Zero, car un développeur s'est barré, et du coup, ils veulent refaire à leur sauce, parce que l'histoire ne leur convenait pas, en fait. et j'aimerais bien, justement, me remettre tout en tête, pour pas oublier un petit détail dans Belo Zero, dans Belo Zero, tout simplement. Donc, alors, nous allons monter, voir ce qui se passe dehors. Donc, comme vous le voyez, nous avons intérêt sur une planète totalement inconnue, qui nous réserve, je pense, bien des surprises, vous allez le voir. Et nous venons de ce vaisseau. Et là, nous avons sauté dans une capsule de survie. Donc, c'est cool. Bon. Je suppose... Bah tiens, tiens. On va aller dehors, un petit peu, visiter. Je vais vous faire visiter un petit peu mon palace. Alors. Donc, nous avons des tubes de coraux, il me semble, tubes de corail géant. Voilà. Nous avons des animaux assez space. que nous allons aller rencontrer tout à l'heure. Donc, déjà, la première chose que je vais faire, c'est changer mes touches. Évidemment. Donc, Z, hop, et hop. Voilà. Comme ça, mes touches, elles sont normales. Donc là, nous avons une petite... De calcaire. Un petit truc de calcaire. Donc, c'est un jeu où il faut craft. Il faut bien sûr survivre, réussir à survivre, d'ailleurs. Et, notamment, peut-être, nous échapper de notre planète. De cette planète. Donc, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va essayer tout de suite ? Donc, attention. Voilà. Donc, là, nous avons notre capsule de survie est endommagée. Il y a une batterie où il y a des intercelles qui sortent. Donc, c'est pas trop bon. Nous allons justement voir le fabricateur. Donc, déjà, nous avons un pochon. Donc, c'est pas mal pour l'eau, ça. Donc, ça, c'est cool. Et puis, il n'y a plus rien. Bon. Donc, alors, normalement, il nous faudrait, si je me rappelle bien, un outil de réparation. Donc, il nous faut un titane, ce que j'ai déjà, un soufre de cave et puis du caoutchouc en silicone. Et le caoutchouc en silicone, c'est quoi, déjà ? Attends. Ah oui, graines de vines. OK. Donc, pour une graine de vines, eh ben, t'as deux caoutchouc en silicone. C'est pas mal. OK. Oh, stylé. Voilà. Magnifique jeu, franchement. Mais dès que vous avez un bon PC et tout ça, il est magnifique. Hop. J'ai eu très, très chaud. Ça, c'est les petits piranhas explosifs du jeu. Il fallait bien qu'il y aurait un petit animal, un petit animal, d'ailleurs. Pardon. Qui nous fasse un peu rager. Aïe. Gros dégâts. Faut faire bien attention à l'oxygène aussi. Très important. Nous avons ici des flotteurs qui permettent de faire flotter cette petite roche. Tiens. Si je les enlève, normalement. Les rochers, ils tombent. Cool. Donc là, il nous faut des graines d'orine. Ce qui va nous permettre d'avoir justement le petit outil de réparation pour réparer notre capsule de survie car elle est un peu endommagée. C'est un peu normal vu l'explosion que j'ai vue. J'avais l'impression qu'il s'était totalement désintégré dans l'animation dans la capsule. En fait, il est entier. Ok. On a dû bien se faire niquer quand même. mais la question est qu'est-ce qui a provoqué ça ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Bonne question. Bonne question. Donc là, nous allons dans notre belle capsule de survie. Donc nous avons une belle carte, une belle attendue de 2 km je crois. Donc la rigueur la carte et 2 km c'est gros quand même. Dans le jeu, l'échelle elle est assez imposante. 2 km c'est l'équivalent de je ne sais pas. Bon, à pied c'est très long donc c'est pas mal. Donc là, outil de réparation donc il y a un petit couteau de survie donc c'est pas mal. Mais on va d'abord faire l'outil de réparation tout simplement. Hop. Voilà. Nous allons réparer la boîte noire de l'appareil enfin de la petite capsule. Voilà. Et puis il me semble voilà, il y a la radio à réparer. Évidemment, il ne faut pas l'oublier. Et là, nous aurons des messages justement d'équipiers donc s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et ben il va l'appeler à radio en ligne diffusion d'un signal de détresse. déjà notre premier signal de détresse on va le dire tout de suite. bon c'est très sympa ça va se passer un peu dans longtemps j'en ai j'en ai pas pour toute la vie rester ici j'espère moi je me demande bon voilà l'extincteur il est beau il est tout chaud c'est parfait donc là il nous faut justement il nous faut craft notre prochain objet pour s'en tirer et découvrir les fonds marins justement donc là nous avons besoin d'un titane un couteau de survie un petit titane nous allons bien trouver ça ah bah tiens donc ça c'est des espèces de briques de métaux et ça rapporte à peu près 4 titanes ce qui est pas mal c'est bien cool ça donc c'est ce qu'on va faire hop on remplace la brique de métal par 4 petites titanes voilà et puis un petit couteau de survie ça fait plaisir on va pas se le cacher donc après il nous faudrait une petite pile ouais petite pile et même une bouteille d'oxygène ce serait cool ah tiens on va faire la bouteille d'oxygène standard déjà ça va nous permettre de respirer jusqu'à 175 merde je me suis trompé ça fait assez longtemps que j'ai pas joué au jeu donc nous avons ouais donc nous avons ouais pas mal de choses ah ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir aussi bon c'est pas grave donc il nous faut une pile donc la pile il me semble que c'était ah oui un petit pochon ça fait pas de mal donc nous allons manger allez hop rappelez-vous nous avons remplacé un poisson par une bouteille d'eau c'est comme ça c'est le système du jeu un peu l'ombre est assez bien faite alors nous avons un petit pochon nous allons le faire cuir pour remplacer en eau et puis là nous avons une réservoir haute capacité ce qui est vraiment pas mal donc nous ne pourrons pas l'obtenir maintenant mais c'est déjà bien ok donc c'est cool nous avons armoire imperméable c'est cool ah siglade ah oui une petite siglade j'avais oublié j'avais oublié faut que j'y pense bon sinon notre pile alors notre pile on en est où il nous faut un petit minerai de cuivre donc ça doit être un petit minerai de calcaire à faire je connais un peu peu près par coeur le jeu jusqu'à un certain point je vais pas aller au bout par contre j'ai dû abandonner le jeu il y a très longtemps bon nous avons un petit minerai de calcaire avec un petit quartz ce qui est parfait les merde hé les petits enculés cherchez un de manger allez on va chercher ah un grail du coup donc il nous faut un petit poisson allez venez mes petits poissons on va vous faire de mal bon un petit pochon ça fait pas de mal mais moi il me faut pas du pochon il me faut un autre voilà ici un petit peeper ça fait le taf en général ça a un petit peu lag je suis désolé bon on craft le petite bouteille d'eau et puis le petit peeper cuit et on va pouvoir grailler et normalement il y a une trousse de soin aussi parce que je me suis fait exploser la gueule plusieurs fois on va pouvoir faire notre pile pour notre notre quoi déjà ah je sais plus qu'est-ce qu'on faisait on faisait un outil de scanner voilà un outil de scanner ce sera très utile pour scanner des objets et les fabricateurs pourra les fabriquer de lui-même avec des matériaux que je crafterais tout simplement du coup on va faire notre petit scanner hop c'est bien cool et là normalement nous pourrons scanner pas mal de choses voilà donc normalement il y a tout ce qui est champignons, acides tout ça il faudra que je le fasse parce que sinon j'aurais un message pendant tout pas mal de temps voilà et hop alors il y a un petit message sur le côté scan ray lapin ah c'est un petit ray lapin ok on n'a pas du tout la forme d'un lapin mais bon ok bah normal on est dans un univers marin un petit lapin dans l'eau ça serait assez chelou j'avoue j'avoue donc bon il nous faudrait ah oui ça donc ça ce serait cool de l'avoir par exemple une petite bouteille d'oxygène assez conséquente ce serait cool alors voilà ah oui nous allons explorer les environs bon là il fait un peu nuit ça va être un peu difficile au pire ce qu'on va faire ouais ce qu'on va faire c'est qu'on va scanner un peu tout ce qu'on trouve voilà hop c'est cool on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans les environs ah oui j'avais oublié dans la capsule il y a une petite case où il y a des fusées éclairantes d'avance ce qui nous permettra d'avancer un peu plus de nous éclairer un peu mieux la nuit pardon donc on a ouais on prend tout au pire sauf une parce que ça sert à rien donc nous allons faire hop 5 voilà nous l'avons merde ah je voulais pas la jeter mais elle voulait pas s'allumer cette filoute ah désolé pour les yeux mais je suis obligé voilà là on peut avancer en toute tranquillité et on peut se faire plaisir bon nous allons commencer par déjà il nous faudrait trouver des petits objets ah voilà notre première case qu'est-ce qu'il y a nous avons un petit fragment de siglade ce qui est parfaitement bien nous avons quoi encore ah une autre caisse ok je ne sais pas où je vais parce que il y en a partout donc B avec une mobile cette fois ok voilà 1 sur 3 d'accord oula oxygène il faut faire gaffe nous avons ouais le vaisseau tout au fond radiation locale oh merde ok donc il est en train de me dire qu'il marche au nucléaire le truc ça pue un peu pour l'écosystème tu vois bon il faudrait voir quelques petites choses encore nous avons quoi alors on va essayer d'aller au bout des choses ah voilà nous avons trouvé une nouvelle caisse il faudra juste que je remonte à la surface ah elle est vide merde j'ai cru avoir un petit espoir mais non notre capsule est là ok il doit bien y avoir une autre caisse quelque part ah c'est C'est assez chiant quand même. Je ne trouve pas ma caisse. D'habitude, il y a plein de caisses égarées un peu partout. Mais là, aujourd'hui, je ne trouve rien. J'accélérerai sûrement les moments. Parce que ça risque d'être un peu chiant quand même. Une caisse, une caisse. Où vous êtes mes petites caisses ? Je suis déjà passé par ici. Je crois. Bon, je ne sais pas quand je vais trouver une putain de caisse. Bon. Ah, voilà. Nous avons trouvé une épave, j'ai l'impression. Et je pense qu'il y aura pas mal d'objets. Donc, on va voir déjà. Je pense que je vais réussir à avoir mon Seaglide. Ce serait cool. Comme ça, déjà, je nage beaucoup plus vite avec. Mon petit moteur aquatique, là. Bon. On a un fragment de balise. Les balises, c'est toujours cool. Si tu veux te repérer ou noter un point de la carte. Donc, alors. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, du coup. Il y a quelque chose. Ah, il y a air. Il y a des océans. Ils sont vides, du coup. C'est quoi ce bordel ? T'es mort ? Ah, voilà. Nous avons un petit objet ici. Hop. Et c'est cool. Bon. Je vais remonter. Et puis, je vais aller voir encore ma dernière petite caisse ici. Ce serait cool que j'aie Seaglide, quand même. Parce que là, ça casse un peu les bonbons. J'avoue, c'est bien de nager, mais bon. Il y a air. Eh, franchement. Il y a un problème. Il y a une dernière caisse ici. Ah, voilà. Fragment de Seaglide. Ouf. Nous avons le Seaglide. Donc, allez. 200 mètres à faire. 300 mètres, pardon. Et puis, c'est bon. On essaye de craft le Seaglide. Voilà. Nous sommes arrivés à la capsule. Je sais, j'aurais pu passer par en dessous, mais j'ai envie de passer par au-dessus. C'est rien. C'est moi. C'est bizarre, mais bon. Bon, du coup, nous avons besoin, ah, du coup, du Seaglide. Donc, la base, c'est le Seaglide. Si tu n'as pas le Seaglide, tu es dans la merde. Alors, soit nous pouvons faire une bouteille de coût-sigène ici. Intéressant, intéressant. Bon, pour l'instant, on va faire le Seaglide. Donc, les gènes, il nous faut du lubrifiant, fil de cuivre. Donc, la pile, c'était un minerai de cuivre. Et puis, deux petits champignons acides. Et les champignons acides, ils se trouvent ici. Donc, deux petits champignons. Trois petits minerais de cuivre, car le fil de cuivre, il en faut deux. Donc, c'est parti. Du titel, super. J'en ai vraiment besoin. C'est les aléas un peu du jeu. Le jeu a été scripté comme ça. Oh ! Un petit œuf de créatures. Intéressant. Waouh ! C'est quoi ce poisson ? Ok. J'ai jamais vu le poisson. Là, franchement, c'est la première fois que je vois du... De tout le jeu. Bon. Merde. On va faire tout ce qui est ça. Et puis, notre petit... Voilà. Un minerai de cuivre, c'est déjà cool. Et merde. Et merde. Je vais crever, les gars. Non. Je vais pas crever. Il faut pas se mettre à crever, là, dès le début. Ce serait con, hein. Bon. Déjà, on a notre petite pile, du coup. Il nous faut encore deux minerais de cuivre. 30 secondes. Nous avons nos petits rôdeurs ici, donc on va pas trop s'approcher parce que sinon ils te bouffent grave, ah ouais, ils sont violents des fois, c'est des petits morphales avec les autres, donc là nous avons, ah oui, je vous ai pas fait la présentation des animaux, bon là nous avons les rôdeurs, je vous l'ai dit, et là nous avons monsieur pèteur, donc il pète, oui c'est un animal qui pète, bon, voilà, il pète, et de l'acide, donc c'est pas très cool, du gaz, voilà, donc si tu le respires, tu perds de la vie, donc on va pas s'approcher. Donc là tout simplement nous allons construire, bah du coup notre Siglide normalement il nous reste un petit ingrédient, nous avons nos fils de cuivre, notre fil de cuivre, pardon, notre pile, voilà, c'est parfait, donc normalement il nous reste que le lubrifiant, donc pas d'esprit mal placé s'il vous plaît, nous sommes du lubrifiant pour moteur, voilà, donc c'est parti, non, je te mets pas à faire ça, s'il te plaît, bah dis, de toute façon je m'en fous, je vais pas ici, vous allez voir quand on va voir le Siglide, ça va aller comme sur des roulettes, la neige, on va pouvoir clairement aller loin avec la neige, bon, alors, merde, inventaire full, bon, c'est pas grave, ah oui, bah au pire je bois toutes mes bouteilles, et puis je peux en avoir deux parce que j'ai vu un petit objet que je pouvais avoir avec le lubrifiant, donc je préférerais avoir ça, voilà. Aussi, ce que je vous ai pas montré, c'est que l'extincter, quand tu le fous dans l'eau, ça te fait un moteur à réaction, voilà, c'est cool, là, dans le jeu, tu pollues pas l'eau, parce que voilà, c'est un petit jeu, quoi, un petit jeu, un gros jeu quand même, très bien fait, hop, tu vas plus vite, par contre, tu le consommes, hop, voilà, et là, nous pouvons normalement faire notre petit lubrifiant, notre petit lubrifiant, pardon, et puis notre Siglide, alors le Siglide, c'est vraiment un engin extraordinaire, comme on pourrait dire, nous avons un outil de repérage qui permet, parce qu'il y aura beaucoup de grottes dès qu'on va aller loin, et puis, nous avons, ah oui, bah, en vrai, nous avons tout, sauf, ouais, sauf un constructeur d'habitat, et ça, on le fera dans la prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo va s'appeler, je pense, construction de notre habitat, donc voilà, je vous le dis d'avance, donc là, nous allons faire notre petite bouteille d'oxygène, donc c'est cool, allez, alors, il nous faut, il nous faut quoi, déjà, du verre, donc du verre, j'en ai, voilà, j'ai, je crois, 6 quarts, donc c'est pas mal, et normalement, il nous faut, bah, notre bouteille d'oxygène standard, ok, on n'a pas assez, je bois une petite bouteille d'eau, ça marche pas aussi, super, oh là là, ça me fait la gueule encore, hop, voilà, ça va marcher, nous pourrons construire notre bouteille d'oxygène haute capacité, qui permettra de respirer plus longtemps, donc là, nous allons un petit peu explorer les environs, et faire une petite balise, voilà, on va explorer une ou deux épaves, comme ça, ça va être cool, donc, c'est parti, donc voilà, magnifique sea glide, et la petite carte que vous voyez, en fait, ça permet de repérer les minerais, normalement, ah, normalement, il met un petit point, il y met un petit point, quand il y a des minerais, bon, bon, là, ça gêne un peu, du coup, je vais désactiver, mais voilà, c'est juste pour vous le dire. Donc, nous avons la base que nous allons, que nous avons explorée tout à l'heure, bon, je ne sais pas où aller, ah oui, c'est vrai, on va explorer la base, qui est tout là-bas, elle va être bien. Ah, nous avons un petit truc, donc, baie à véhicule mobile, ok, donc, deux sur trois, bah, c'est pas mal, écoute, au pire, on n'a qu'à faire ça, tiens, on essaye de trouver des petites boîtes, et puis, on essaye de craft cet objet. Oh, une petite paillasse, bon, c'est cool, alors, et hop, voilà, paillasse des débloqués, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Normalement, il n'y a plus rien. Ah, voilà, nous avons du quartz ici, c'est un peu le craft du quartz, le coin où il y a plein de quartz, et c'est ça qui est cool. Petite caverne, ok. Oh, joli, joli, joli. Bon, allez, vas-y, on y va. J'ai plus beaucoup d'oxygène, on va faire vite, juste pour voir. Oh, putain. Oh, putain de merde. Oh, putain, putain. Il y a des trucs chelous. Bon. Bref, on va remonter tout de suite. On va crever. Vite, ça va, c'est bon. On va pas crever. Heureusement qu'on a le Seaglide, franchement. Hop. Hop. Oh, putain. Attends, il y a une serre bomba qui va exploser, là. Ouh là là là. Oh, regardez ça. Putain. C'est quoi, ça ? Fragment de scanner. C'est cool. Un surpro pour l'instant. On me disait bien, ce serait trop facile si l'on avait tout. Il y a R. Il n'y a rien pour l'instant. Je pense qu'on va peut-être s'aventurer à l'intérieur, du coup. Oh. Oh, c'est cool, ça. Oh, putain. Un piranha. Oh, putain. Alors, lui, il casse les couilles, par contre. Il a de la chance, il est pas trop... Il est un petit peu aveugle, le machin. Nous avons une petite casse ici. Quelque chose ? Non, pas du tout. Bon, on va remonter, et puis on explore tout de suite la petite épave. Franchement, beau lever de soleil, du coup. C'est assez beau, franchement, ce jeu. Donc, voilà. Nous sommes à 100 mètres profonde d'air. Oh, ça va avec deux choses à craft, j'ai l'impression. Donc, on va scanner le plus de choses possibles. Bureau, petite chaise. Bien. Franchement de baie avec une mobile. Je vais. Bon, en fait, tout est bien, qui finit bien. Je la cherchais tout à l'heure, et puis, ça s'est fait tout seul. Canot en propulsion. Oh, putain. Et je me mets bien. Alors, là, question craft, ça commence bien. Ah. Des coupures laser. Oh. Un surpoir. Il y a vécu mobile. Je l'ai déjà, ouais, c'est vrai, ça. Du coup, alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh, la pression, là, elle est venue, là, d'un coup. Canot en propulsion. Cool. Ah, en vrai, c'est cool. Oh, putain. Merde. Les gars, il faut revenir. Donc. C'est parti pour un tour. Oh, un petit baie avec une mobile. Ça me rapporte du titane, donc, en vrai, je ne suis pas contre. On en a vraiment besoin du titane dans le jeu, donc. Ok. Découpeur laser. Découper une ouverture pour passer. Ouais, il faut le découpeur laser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le découpeur laser. Donc, c'est parti. Sinon, on va être bloqué tout le long du jeu, j'ai l'impression. Donc, il faut qu'on trouve ça absolument. Oh, merde. Il y a R. Alors là, ça, c'est hyper chiant. Je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de scanner. Avant tout. Petit connard, hein. Viens ici, je vais me faire mordre. Allez. Bah, où il est ? Merde. Merde. Bah, il était là tout de suite ? Ah, il y est. Ah, en fait, c'est un petit mordeur. Ok. C'est pas grand-chose, en fait. J'ai confondu avec un autre animal. Pardon. Alors. 30 secondes. c'est pas grave on fait ce coup on peut bon il nous faut notre découpeur laser du coup donc il nous faut va sûrement chercher pas une pièce quelque part c'est pour être cool je sais pas je longe le truc on sait jamais sur la plateforme il risque d'avoir des pas mal de trucs les choses alors oh je lis ben non c'est ça c'est ce qu'on a craft tout à l'heure oh yes yeah bureau acteur assez ça va être bien vous allez voir j'ai la moitié du schéma et là j'ai quoi si motte à yes pour le morceau les bizarres je n'aurais pas reconnu perso non non vas-y je vais pas m'enventurer trop loin en plus c'est ça va loin de 100 mètres donc je préfère pas je préfère rester à une distance suffisante du de la surface tout simplement j'ai pas une assez bonne capacité d'oxygène mais avec un mobile est ce qu'on a eu ça ouais on a eu ok yes attendez et c'est de voir ce que c'est mais avec un mobile on s'en fiche bon il nous faudra une petite découpeur laser quand même pas l'avoir ici donc ok pourtant ici dans mes souvenirs il y avait plein de caisses et tout c'est dommage c'est dommage non je vais aller un peu plus loin on va rester suffisamment en dehors au ça c'est pas une roche ah ouais ah oui et il y a une caisse ici mais c'est parfait c'est parfait y est découpeur laser à ça c'est cool bon on va se craft l'équipement du coup à deux sur trois à merde mais il me faut encore une petite caisse qu'est ce que nous avons ici donc rien petit cimote je suis ah voilà cimote j'ai reconnu notre bon vieux sous-marin là ah yes vous allez voir un prochain épisode ou dans le troisième épisode du coup ça va être vraiment bien bon du réacteur j'ai pas eu complètement donc tant qu'on n'a pas fait tout simplement une épave en entier et ben je ne mettrais pas du tout de balises du coup parce que sinon j'ai oublié des du craft et ça va être pas ça va pas être cool du tout fragment de salle de scalaire oh doucement mire pitié que je meurs pas oh non oh yes c'est bon ça les surface à des fois je suis trop con bon c'est reparti mais j'ai j'ai pas pris tout mon oxygène encore voilà bon on a on a quoi du réacteur on l'a eu ouais c'est pas au pire on on analyse tout comme ça on a du titane on a la masse de trucs voilà voilà où il nous faudrait encore une caisse parce que j'ai l'impression que c'est que dans les caisses qu'il ya les découpeurs laser il m'en faudrait une petite une autre s'il vous plaît 8 donc c'est reparti il nous faut une caisse ça c'est sûr à tiens y en a une en bas là je sais pas si c'est une bonne mais on verra bien ah oui aussi il faut faire gaffe à la pile car elle s'use là facilement une capsule aussi intéressant on a déjà fait tu crois non non enfin je sais pas vu que j'avais pas vu la capsule je pense pas qu'on l'a déjà fait waouh par contre là on peut mettre notre notre balise du coup donc on va faire la balise où elle est en merde à la ya 5 donc on va faire je vais inscrire 4 sur le 1 voilà comme ça je sais ce que c'est à la fois et c'est pas bien cool je me mélange pas quoi bon il nous faut une petite bébé caisse à voilà s découpeur laser crise yes nous avons notre découpeur laser enfin nous allons juste juste le craft nous allons retourner au la petite capsule de survie qui est là bas ah ouais et puis il nous faut aussi une pile donc il n'y a pas un petit minet petit truc de cuivre va se craft tout de suite ça à ça alors où vous êtes mes petits cailloux ah c'est pas du tout le bon caillou parce que cela les lisses l'autre il est un peu plus caillouteux rocheux il a des des petites crevasses n'est pas tout lisse comme ça aïe c'est bien j'ai confondu on est bien dans les surfaces donc ça va aller pour remonter à temps on remonte à temps parce que ça me stresse yes voilà et puis deux petits up un petit oeuf de créatures donc ce qu'on va faire c'est que les oeufs de créatures nous allons les mettre dans le casier de la capsule on va mettre tout là tous les oeufs tous les trucs tous les objets anormal un petit peu petit peu rare et on va les mettre dedans comme ça je suis sûr de pas les oublier dans un coin ou quoi ou si ça vite que ça remplisse trop vite mon inventaire car franchement on est pas limité limité mais c'est des fois chaud encore j'ai encore un signal à la radio bon donc les oeufs de créatures du coup hop nous avons nos poissons pour nous nourrir un petit pochon voilà donc deux fois un petit riz piper cuit c'est pas mal voilà et puis nous avons la route la stacé qu'on avait qu'on a gagné et une pile aussi aussi pour le petit siglade je pense qu'on n'est pas on va essayer de la finir quand même parce que sinon c'est pas cool donc déjà on va vous fait ça vous fait ça ça et le pochon où il est où les pochons on c'est pas grave on va boire l'eau et puis hop on sauvegarde et c'est parti alors il nous faut nous avons un recycleur absorbe le et le co2 et le recycle c'est pas mal découpeur laser truc en propulsion ah ouais par contre le découpeur laser ça va être un peu compliqué nous avons n'avons pas encore de diamants donc pour les diamants je pense qu'on va quoi qu'on va s'arrêter ici parce que c'est un peu loin dans le game tout simplement nous avons quoi d'autre bah tiens on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a d'autres canons en compulsion par contre kit de câblage voilà kit de câblage franchement minerais ok on va faire le canon à propulsion tout simplement et comme ça ce sera bien donc je vais chercher des petits cailloux tout lisse donc voilà j'ai aimé petit le petit minerai d'argent donc ça va être bien pour le kit de câblage j'ai récupéré une petit minerai de cuivre ce sera bien et la pile je l'ai changé donc go ah oui aussi un petit pochon pour boire hop pochon pour boire déjà kit de câblage voilà on voulait faire ça c'est parti et puis on a décidé de faire voilà canon en propulsion donc on va voir ce que ça donne le canon à propulsion hop bon c'est parti on va essayer alors watch what what the fuck attends j'ai pas bien compris à ça l'éjecte pour putain est-ce qu'on peut les faire crever je suis là où est-ce que si je tape les morts ah ouais on peut tuer les poissons c'est cool il est mort à ce poisson j'ai what ah oui j'ai tapé contre la capsule le poisson et malheureusement oulala la boîte noire s'est cassé quel dommage bon allez c'est parti hop voilà c'est parti c'est remis en route et un petit mouvement en cuit ça fera pas de mal hop pardon et puis c'est bon un petit voilà donc j'espère que c'est ce premier épisode justement sur somnettica vous aura plu donc on a bien commencé donc aujourd'hui on a vraiment craft tout ce qui est objet de survie pour le prochain épisode car là on va s'aventurer pas mal loin quand même on va je vais essayer de craft des balises aussi une petite balise comme ça ça va être cool et puis bah moi je vous dis bah au prochain épisode et puis ciao